Le nouvel an, comment l'aborder en toute sérénité ? On en parle dans l'actu de Calais de ce jour avec M. Kweissi Kodjo. Il est écrivain et spécialiste des questions d'éducation. M. Kweissi, bonjour. Bonjour Ahmed. Bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs. En face de vous, Laurent, Roland, Tony, qu'est-ce d'appelant depuis quelques jours pour entrer dans la nouvelle année ? On le sent à travers ses réactions et même ses réactions au plateau et même au plateau. Laurent, la fin d'année, comment est-ce que vous présente à votre niveau ? On fait avec. On fait avec ? On fait avec quoi ? Ce que vous avez, vous vous contenter de ça. Vous vous contenter de ce que vous avez, vous fêtez. Tous les jours, on fête six mois quand même de toute façon. Il ne faut pas attendre le 1er janvier avant de préparer du cassoulet. Il ne faut pas attendre le 1er janvier avant de faire le poulet braisé dans une certaine mesure. Mais tout juste, il y a des solutions qu'il faut prendre pour la nouvelle année. Parce que vous faites votre bilan d'abord de ce que vous avez pu réaliser au cours de l'année écoulée, vos faiblesses, vos fausses dans une certaine mesure. Et puis après, vous avez le bilan spirituel à faire. Quelle a été votre relation avec Dieu au cours de l'année écoulée ? Et qu'est-ce que vous souhaitez avoir dans l'année qui vient ? En quoi est-ce que vous avez apporté votre communauté ? Et quelles sont vos perspectives pour beaucoup plus d'avantages d'apporter votre communauté l'année prochaine ? Parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui dit, mais l'argent n'a de valeur que quand vous êtes vivant. Et que vous êtes utile pour votre communauté. Aussi longtemps que vous amassez, vous amassez, vous amassez. Le jour où vous tombez, l'argent ne porte plus votre nom. C'est quand vous êtes vivant que l'argent porte votre nom. On dit Ahmed à 2 millions sur son compte. Mais quand Ahmed meurt, l'homme vit à vous. À qui appartiennent les 2 millions ? Donc, en quoi est-ce que j'ai été utile pour ma communauté ? En quoi est-ce que j'ai manifesté de la compassion pour ceux qui sont en difficulté ? En quoi est-ce que dans mon travail, j'ai été le meilleur ou à peu près le meilleur ? En quoi est-ce que j'ai été un élément de cohésion sociale dans une certaine mesure ? Parce que la vie, c'est aussi ça. C'est le bilan, ce que vous laissez en tant que témoin sur votre vie dans une certaine mesure. Donc, c'est autant de choses qu'il faut mettre dans la balance. Vous faites ce bilan pour l'année écoulée. Et vous aborder la nouvelle année en prenant des engagements. En vous donnant une certaine ligne de conduite. Mais en même temps aussi, en sachant que le 1er janvier, ce n'est pas le jour de la malbouffe. Mais c'est le jour de la bouffe raisonnable dans l'industrie de l'Amérique. D'accord. M. Kossi Kodjo, vous qui êtes spécialiste des questions d'éducation, mais également observateur de l'avis en société, la fin d'année rime bien souvent avec un certain nombre de comportements au niveau des populations. Oui, ce qui est remarqué souvent, c'est la période où les gens se maîtrisent moins. C'est la période où on se permet des choses qu'on n'a pas eu à faire. Ou bien des choses qu'on n'a souvent pas fait. Parce que du point de vue comportemental, nous constatons qu'on accorde des libertés. Quand je prends le cas des jeunes, c'est surtout les jeunes, les adolescents qui m'intéressent beaucoup. Lorsqu'on prend le cas, les parents ont envie de leur accorder des libertés des libertés qui n'ont pas eu à maîtriser, dont ils n'ont pas bénéficié, ou bien donc qu'ils n'ont pas acquis correctement. Et lorsqu'on accorde ces libertés-là, les résultats sont immédiats. Et c'est pour cela qu'on va peut-être appeler les parents à la veille, et à mettre de la mesure, accorder de liberté, mais être là, tout comme un peu, qui laisse les bœufs évoluer, mais quand tu... Il y a son oeil quand même. Qui a son oeil sur le troupeau, et puis quand tu t'en approches, tu le verras. Voilà, donc c'est comme ça que moi, je voudrais qu'on aborde cette période-là avec les enfants, et puis le côté consommation, on va évoluer dans le livre. Justement, comme je le disais tout à l'heure, quels sont ces comportements qu'on remarque ? Vous parliez par exemple au niveau des jeunes, où les parents ont tendance à leur accorder beaucoup plus de liberté. De manière concrète, comment ça se remarque ? Lorsqu'on est déjà dans le congé, pour les fêtes de fin d'année, les jeunes demandent aux parents, « Bon, tu ne m'as jamais permis de faire ci, mais permets-moi de sortir avec des amis. » Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comment est-ce qu'ils vont négocier cette liberté qu'on leur accorde ? Voilà, puisque dans cette période-là, les enfants ont envie, les jeunes ont envie de faire ce qu'ils n'ont jamais fait, de manger ce qu'ils n'ont jamais mangé. Il y a une cette euphorie quand même qui vient avec la période de fin d'année. Voilà, qui vient avec la période de fête où tout le monde veut faire. Il y a l'armata, tout ça. Voilà, de nouveau l'armata, la fraîcheur. Et c'est ça. Moi, j'ai suivi des exemples de familles où, pour la seule fois, on a accordé une liberté et c'est fini. La grossesse qui est arrivée et puis... La fille est rentrée avec une grossesse. Oui, oui, oui. Pour la seule fois. Wow. Pour la seule fois, on a accordé cette liberté. La fille est rentrée avec une grossesse et puis la solidarité, tout, tout, tout s'est arrêtée. Aujourd'hui, qui en paie le prix ? C'est elle-même, mais les parents, on souffre également. Oui, également. Voilà, c'est pour cela que cette liberté qu'on accorde, pensant que c'est une fois, c'est la période de fête, je voudrais inviter les parents à avoir un regard très, très... Sur leurs enfants en la matière quand même. C'est vrai que Laurent, en notre temps, pendant ces périodes de congé de fin d'année, c'est comme ça qu'on les appelait, on allait souvent peut-être passer deux, trois jours en vacances. chez peut-être une tante, chez des cousins. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Je vous envoie de temps. Oui. Moi, je n'ai pas eu ce genre d'aller chez une tante. D'accord. Donc, je ne pouvais pas partager cette expérience. Vous n'avez pas de cousin, n'est-ce pas ? Mais cette expérience-là est commune à la génération. Oui, c'est-à-dire que ceux qui ont fait cette expérience peuvent en parler aisément. Je suis resté tout le temps avec ma grand-mère. D'accord. Ah, je vois. C'est vous qui êtes les enfants les plus gâtés. Notre gâté. Mais bien sûr, quand on est avec bébé, on est gâtés. Pour vous dire que oui, cette expérience, beaucoup d'enfants l'ont fait. Mais malheureusement, au cours de cette expérience, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Et l'enfant qui est à l'ADA ou à Bome, qu'on envoie subitement à Cotonou, qui doit découvrir peut-être Cotonou comme ça, avec les libertés qu'on connaît à certains enfants à Cotonou, qui apprennent ces libertés aux enfants qui viennent de mourir dans cette mesure. Votre enfant qui était dans un cadre d'un éduqué, face à certaines valeurs, quand ils sont de son milieu en tour habituel, apprend de nouvelles habitudes, et c'est déjà un problème pour les parents après. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on veut envoier les enfants aussi fêter ailleurs. Et d'ailleurs, même en réalité, pour la fête du fin d'année, notamment pour le 1er janvier, en réalité, ça se fête en famille. Vous ne pouvez pas être en train de fêter à Bome, avec papa et maman et les enfants, ils sont en train de fêter chez Cotonou. Ça ne répond à rien. Fête du fin d'année. Vous devez fêter ça en famille. Priez ensemble. Parce que dès l'heure qu'ils ne sortent, ils ne sortent 0,1 par exemple, vous devez, à moins que vous soyez à l'église, pour mon cas, c'est que je suis à l'église jusqu'à 1h du matin, donc oui, vous êtes à l'église, vous priez ensemble, vous souhaitez la vue à l'église ensemble, directement. Pour ceux-là qui ne vont pas à l'église, il est très important qu'à 0,1, que vous soyez dans votre chambre, les portes fermées, et que vous priez pour votre famille, que le chef de famille prie pour chaque membre de la famille, que la mère de famille prenne la parole aussi pour prier pour son mari et pour les enfants. Et que si possible, qu'on donne la parole aux enfants, que les enfants aussi, qui peuvent parler, s'exprimer, parlent pour exprimer leur vue à l'endroit de leurs parents dans certaines mesures. Et après ça, vous pouvez vous prier la porte et vous amuser comme vous le voulez. Donc je pense que ce n'est pas une occasion d'envoyer les enfants loin. Sachant très bien que dans cette période-là, peut-être que oui, vous en avez une génération, il n'y avait pas, la démographie n'était pas pour autant assez élevée, il n'y avait pas assez de voitures qui circulaient. Pas de génération comme ça, on était de génération différente. Tu connais bien, moi. C'est pas ma faute si vous avez été le petit fils de mémé. De mémé. Vous avez resté au village. Donc on vous dit quoi ? On vous dit que dans une certaine mesure, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures, beaucoup de motos, il n'y avait pas beaucoup de risques. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de risques. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas TikTok. Voilà. Surtout. Voilà. Mais aujourd'hui, même WhatsApp, il y avait ça. Aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de choses, il y a beaucoup de risques aujourd'hui. Et c'est pourquoi je pense que c'est même le moment maintenant où il faut massimement éviter d'envoyer les enfants dans cette période-là, ailleurs. Il vaut mieux fêter avec ses enfants à la maison. Fêter avec ses enfants à la maison, oui. Alors, les enfants qui peuvent adopter certains comportements, comme, oui, s'adonner à la consommation de produits miscites, les suppléfiants, l'alcool, la drogue, tout ça. Oui. Oui. Les enfants se permettent beaucoup de choses, comme je venais de le dire. Donc, par exemple, la consommation du tabac, de la drogue, pour ceux qui sont beaucoup plus expérimentés. Et puis, dans cette situation-là, comme le dirait Laurent, ceux qu'on envoie fêter chez les oncles, alors que les enfants des oncles sont bien expérimentés, alors ils vont apprendre à pratiquer ces choses-là. C'est ça. C'est mieux d'aller au spectacle avec son enfant. Là, on a des yeux sur les enfants et puis on pourra répondre de ce qui adviendrait lorsqu'il y aurait rapidement quelque chose, on pourrait répondre. C'est ça. Les parents sont invités à beaucoup plus veiller sur les enfants sur cette période-là, non seulement du point de vue comportemental, mais aussi du point de vue consommation alimentaire. parce qu'actuellement, il y a beaucoup de choses sur le marché. C'est Laurent qui sait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur le marché. Maintenant, on veut vider les magasins parce qu'il y a des stocks, la liquidation. Et puis, c'est la période également, c'est peut-être que je vais dire, c'est la période où on reprend les dates d'expiration et on livre les choses sur le marché. On livre les choses sur le marché et puis les enfants se livrent à la consommation de ce produit. Et puis, c'est la période de boisson frilatée. Voilà, il s'est toxique, tu l'avais dit là d'ailleurs. Ce quoi ? Ce diabra, c'est ça ? Ce bradja. Ce bradja. Ce bradja, oui. Ce bradja. Est-ce qu'il n'est pas le directeur commercial ? En tout cas, en tout cas. Donc, c'est la période où tout est sur le marché. Il faut essayer de contrôler la consommation des enfants aussi parce qu'on s'intoxique facilement avec son propre argent. Argent, c'est ça. Et il faut... Tu vois, lorsqu'il y a beaucoup... Ce qui est malheureux, c'est qu'on mange mal et puis on prend les mauvaises boissons d'admission. Voilà. Voilà. Je voudrais... Il faut bien qu'il y ait parallélisme. C'est-à-dire que oui, on mange mal, donc il faut boire mal aussi. Mal aussi. Allez, attends. Je pense que lorsqu'il y a plusieurs repas, par exemple, donc s'il y a beaucoup de mets sur la table, la mesure est souhaitée. Pourquoi d'abord préparer beaucoup de repas ? Bon, on est juste en disant. Un croiser amène, un autre amène. Non, c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête d'année et on n'a pas le même goût. Donc oui, il faut un peu de tout. Il faut un peu de tout sur la table pour que chacun puisse faire son choix. Après, ça ne pouvait quoi ? Pour que chacun puisse faire son choix. Le lendemain, la poubelle sera remplie de nourriture. Bien sûr. Oui, ça, c'est quand on n'a pas le sens de la conservation. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont tellement évolué qu'on peut conserver de la nourriture très facilement. On peut conserver très facilement de la nourriture. Il y a des familles qui, quand ils finissent de manger aujourd'hui, ils restent demain, ils ne mangent pas. Oui, ça, c'est... Oui, ces familles-là existent. Il faut dire que c'est les rares personnes qui ne savent pas partager. Je crois que davantage... Ce sont des très rares des personnes qui fonctionnent... Il faut sensibiliser davantage nos concitoyens pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est très important. Ici, il n'a rien de dire. Vous avez préparé du cassoulet. On a fait du yacassa pour le brésil. On a fait du riz. On a fait du riz rouge. On a fait un riz créole. Il y a du cassoulet là-bas. On a fait du riz créole. Il faut du riz créole. Et puis, on se retrouve dans une situation d'embalade de soi. Oui, donc, on fait un petit mélange. Le cassoulet, le riz au gras. Le riz. Et puis... Oui, la pâte rouge. La pâte rouge. La pâte, moi aussi. Le gâteau. Un peu de piment à côté du gâteau. Il y a de l'effet. On ajoute de viande. Un peu de viande, un du haricot. Plus sérieusement, si les gens doivent préparer le 1er janvier, il ne faut pas que ça dépasse de repas. En principe. Ce n'est pas une question de... Parce que quand on a le 17 mai, on pense que c'est parce qu'on n'a pas l'argent. Même si moi, j'ai l'argent, si ma femme ne parle pas, c'est qu'elle ne va pas faire de repas. Parce que je suis contre le fait que le lendemain matin, que les enfants refusent de manger ça et qu'on doit ajouter la poignée. Ce n'est pas bien. Il y a deux personnes qui ne veulent pas qui cherchent à manger. Deux repas, trois repas. Ils peuvent faire deux repas ou trois repas. Réduiser à deux repas. Et puis, amener le budget pour les trois repas et les donner à une famille. Voilà, c'est là que ça peut que je voudrais appeler au fond du partage. Parce qu'on gaspille la nourriture. Et puis, parfois, quand vous parlez de conservation, vous conservez, mais parfois aussi, ça ne marche pas. Vous ne pouvez plus consommer. La conservation ne garde pas les nutriments intacts parce qu'il fallait les traiter encore. Donc, il faut savoir faire des choses en mesure. Moi, je propose que pour les questions de consommation, même s'il y a plusieurs repas sur la table, il faut amener les enfants à choisir ce qui les plaît. C'est ça. Ne pas chercher à manger. Ça participe en aval à leur éducation. Même choisir son conjoint devant la pluralité des yeux, ça participe à leur choix de beaucoup de choses dans la vie. Donc, il faut amener les enfants à se concentrer sur eux-mêmes, à savoir faire des choix, à ne pas se laisser aller parce qu'il y en a aujourd'hui, bon, excuse-moi, étant le mire, et puis on boit n'importe quoi, c'est pas tous les jours, il faut en profiter, mais il y a des conséquences. Moi, je vais chez Laurent, il y a beaucoup de nourriture sur la table, je vais tout manger, je ne laisse pas. Je ne laisse pas, je mange tout. Si vous ferez que je vous le dise en même temps, vous allez chez moi, vous trouverez un seul repas. Ce n'est pas au choix, vous trouverez une seule boisson à prendre. Je me rappelle que l'année passée, j'étais chez vous au lendemain du Nouvel An pour manger du cassoulet et j'ai mangé deux plats. Il y avait deux plats au maximum de plats. Il y avait de la patte noire, je pense, cette année, la patte noire et du cassoulet. Cette année, il y a un seul repas. J'étais avec Aquilas. Aquilas, qui est du côté du Sénégal actuellement. Cette année, vous voulez laisser un seul repas. Cette année, je reviendrai. Parce que là, cette année, malheureusement... Laissez-moi parler à madame, laissez-moi parler à madame, je reviens cette année, d'accord ? Cette année, il faut ajouter un troisième plat. L'année passée, c'est pémis. Et puis, il faut pouvoir les emporter. Merci. trouver juste une petite canette à prendre. Le reste, là, je préfère être utile à rien. Je pense que j'irai finalement chez M. Kossu. C'est M. Kossu. Chez moi, tu seras la bienvenue. Donc, vous voulez faire ton repas ? Moi, je ne vais pas réduire à un repas. Je veux plutôt rester à deux repas. Non, 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 à deux repas parce que je peux avoir des invités. Voilà. Je peux avoir des invités tout comme toi, tu es déjà invité. Laurent, je voudrais t'inviter également. Sauf que le premier, il est rare de vous retrouver chez quelqu'un. Mais oui, non, ce n'est pas forcément le premier. On parle de l'après. Parce que le premier, le premier, le week-end d'après. Le premier, c'est souvent spirituel. C'est spirituel. Voilà, c'est spirituel. Voilà. Et puis, chacun fait le bilan et puis, moi, le premier, je ne consomme rien. C'est le premier que je choisis que je fais le jeûne sec. Parce que c'est le jour de la tentation. C'est le jour où on a beaucoup de repas qu'il y a les saveurs un peu partout. Moi, j'ai choisi ce jour-là. Il faut ne pas toucher et que fait votre famille? Ma famille, faites bien. Oui, ma famille, les enfants, la maman et les voiles des gens. Vous arrivez à vous amuser avec eux? Bien sûr. Si. Si. Je reste bien dans l'ambiance mais moi, je ne consomme pas. C'est ta expérimenté? Donc, j'aurai au moins deux repas parce que je ne suis pas le seul de la famille et puis, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Je peux dire ce que je fais mais je n'impose à personne. C'est ça. Vous savez, tout ça, c'est de la discussion. Quand je dis que c'est un repas, c'est que c'est avec mon épouse. Je m'entends parce que je lui impose ça. Voilà. Elle peut arriver à me convaincre pour dire non. Fais-le un second repas. Je sais qu'il n'y aura pas qu'un seul repas. C'est impossible. En fait, c'est impossible qu'il y ait un seul repas. Il y en aura au moins deux. Il y en aura toujours au moins deux. En fait, il n'est pas seul à décider. C'est ça. Je compte sur madame. Je l'ai dit. On peut s'entendre parce que je compte sur madame et les enfants. Tout au moins, il y aura une entrée. En la matinée. Tout au moins, il y aura une entrée. Bien sûr. Tout au moins, il y aura une entrée. Ce dont je parle, je séquere. Quand vous savez très bien que le deux repas, vous ne pouvez pas finir et que vous êtes convaincu que le lendemain, ça ira à la poubelle, autant mieux réduire un repas. C'est ça. Le lendemain, vous prenez le budget pour le second repas pour faire le second repas. Je suis d'accord. C'est la même. Mais il ne faut pas faire deux repas parce que tout le monde il vaut mieux faire un repas. Le deux, vous faites un autre repas si vous voulez. Le trois, vous faites un autre repas. Pourquoi pas ? Mais pas s'engouffrer au point de créer des intoxications alimentaires. Je vous rassure. Au point de créer de la constipation qui pourrait vous être fatale aussi. Bien sûr. Laissez-moi vous rassurer, Laurent, vous n'entendez qu'est-ce ? Faites autant de repas que vous voudrez, autant de plats que vous voudrez et dès qu'il y a du surplus chez vous, appelez. Ce qui est sujet, je ne sais pas. Appelez. Ce qui est sujet, mon portail ne sera pas ouvert pour recevoir cette place. Appelez. Pour le premier. Appelez. Pour le premier. Parce que si c'est le faux, on n'ira pas tailler ce repas dans les églises. Voilà, c'est ça. Dans les églises. La vis qui a triqué. La vis, la rotation. Et d'ailleurs, je pense que... Invitez-moi chez vous. D'accord, je vous invite. Je vous invite. Et d'ailleurs, je pense que oui, on parlait de gaspillage, par exemple. C'était des idées à donner à certains. Ceux qui ont peut-être de la bouffe en trop et tout, le jour de l'an, peuvent décider d'aller les offrir dans les orphelinats, dans les mosquées. Il ne faut pas attendre que c'est parce que la nuit est trop sale qu'il faut les donner. Mais non, mais non. Non, il y a cette compétence-là. C'est en ce sens-là que je parle de l'amour. Oui, vous préparez-vous pour ne pas manger. Ce qu'on ne peut pas soi-même manger. Il ne faut pas l'offrir à autrui. Voilà, il ne faut pas l'offrir à autrui. Je voudrais dire que le gaspillage en trois jours, nous tous avons constaté que le mois de janvier devient plus long. Forcément. Et lorsque c'est long... Moi, j'ai jamais été long. C'est parce que vous dépensez mal vos ressources. Mais c'est le ça que je parle. C'est le ça que je parle. On a cassé et on a maintenant moins de moyens. Et on pense qu'on attend que le mois finisse vite. Et voilà que le mois doit faire son temps. Et on pense que c'est long. En 2024, le mois sera encore plus long pour ceux qui vont s'endetter ou qui vont se trouver et qui vont gaspiller la nuit. En tout cas, le prix que le mois sera long pour eux. Tophar a dit que janvier 2024 va compter 63 jours. Et comment il s'appelle? Marcel. C'est Marcel qui est là ou c'est Boris? C'est Boris. J'espère qu'il l'entend bien. Le Tophar a dit que le mois de janvier 2024 va compter 63 jours. C'est sur le plan physique? Bon. Est-ce que c'est sur le plan physique? Je dis des conneries. Allez, Alexis Balogundi, bonjour le plateau pour bien aborder. Un nouvel an, il faut d'abord le bilan découler, bien planifier la nouvelle année et surtout pas de stress. Donc, évitez de stresser pour bien démarrer la nouvelle année. C'est important. Bien sûr. Pour faire le bilan quand même de l'année qui s'écoule. C'est ça. Puis se projeter sur l'année à venir. Et tout ceci en famille. En famille, n'est-ce pas? Laurent, pour finir. Je crois que nous rentrons dans une nouvelle année, adoptons les bonnes habitudes, commençons par déjà être solidaires dès le premier jour de l'année parce que celui qui donne reçoit à mes éditions. Bonjour. Je le dis toujours, donc si vous avez un plus à donner à quelqu'un, n'attendez pas que ça pour risque avant de sortir ça de votre frélo pour les donner. C'est une mauvaise habitude. Donnez avec un bon cœur. Amour. Pendant que vous avez, vous achetez la chose à pu, vous achetez le riz, le poulet, vous amenez à la maison et puis après la voix vous dit écoute, donne ça à telle personne à côté, allez donner. N'attendez pas que c'est quand vous avez préparé ces trop salés que vous ne pouvez pas manger qui que vous envoyez à la voisine ou aux voisins. Non. Adoptons les bonnes habitudes et rentrons dans la nouvelle année en demandant beaucoup plus une communion avec Dieu parce que rien ne se fait sans Dieu. D'accord. Monsieur Codio, pour finir. Oui. C'est le lieu de faire le bilan en famille. Ça qu'on pourra le faire individuellement mais on fait également en famille. OK. On prend des décisions en famille, on se pardonne s'il y a lieu et puis on projette d'autres objectifs pour 2024. C'est très important et je ne vais pas donner l'année. Pour 2024. Bon, s'il n'y a pas de problème, quoi, s'il n'y a pas de problème, on pourra rien se pardonner. Donc, planifier d'autres objectifs pour 2024 et puis partager. Partager, donner. Donner ce qu'on peut utiliser. Il ne faut pas considérer les autres comme un dépotoir où on se débarrasse de ce qu'on ne peut pas utiliser. Non. C'est très important. On donne ce qu'on peut utiliser. C'est votre supplie pour me donner ça. Lorsqu'on fait un repas, quand tu veux le prendre à chaud, donne à ton voisin un repas chaud également. Donc, ce n'est pas au moment où tu es incapable de finir, mais là, tu vas penser à d'autres. Non, ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour donne ce qui est chaud. Tout comme ce qu'on peut manger. Parce que l'amour est chaud. Voilà. Parce que l'amour est chaud. Les choses de l'amour. Oui. Les choses du Nouvel An. Les choses de la sérénité. Comment aborder le Nouvel An avec sérénité ? On en parlait. Enfin, on a tenté d'en parler avec M. Kossi Kondjo. Il est écrivain et spécialiste des questions d'éducation avec Laurent Roland-Thoné Niquel. Il est... Je vais trouver le terme adéquat qui m'échappe. Je ne sais pas pourquoi. Il est polémiste. C'était Matin Eden de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaise au ciel. Sous-titrage ST' 501